... Bonsoir à tous, je suis Hicham Belhassen. Merci déjà d'être venu nous soutenir. Je suis développeur Java depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai essayé de présenter un cas d'utilisation où on va essayer d'exploiter la puissance de lambda sur les streams Java. Pour faire ça, j'ai récupéré un dataset sur Internet. C'est la plateforme EdX sur laquelle on peut prendre des cours en ligne. J'ai récupéré un dizaine de tous les cours qui ont été publiés entre 2012 et 2016. Pour simplifier, j'ai laissé ces champs-là que vous voyez ici. On a l'institution qui a publié le cours, le titre du cours, les instructeurs qui ont donné le cours. Ici, vous voyez, c'est une liste. C'est important pour après. L'année, par rapport au début 2012, c'est 1 et ainsi de suite. Le nombre de participants et le nombre de personnes qui ont obtenu la certification. L'idée sur ce dataset, c'est de faire un certain nombre de choses. On va essayer de manipuler la liste des cours, de faire des tris et des filtres. Et à la fin, on va essayer de travailler sur les groupes by, les join et les reduce. Donc, je quitte ce slide-là. Je vais ouvrir mon éditeur. Donc ici, j'ai préparé une application Spring qui expose un web service pour chaque question, sa endpoint. Donc, on va démarrer l'application. Donc, à droite, vous avez tous les endpoints que je vais lancer au fur et à mesure que je réponde aux différentes questions. Donc, une fois que mon application est lancée. Donc, j'ai un premier endpoint qui est, lui, est basique. Il va retourner la liste des cours tels qu'ils sont, sans être touchés. Donc là, on lance, on trouve. Donc là, il nous retourne la liste de tous les cours. Il n'y a rien. Donc, on va commencer maintenant la première question, de répondre à la première question. C'est, je veux récupérer tous les titres de tous les cours. Donc, ça, c'est la première question qui est ici. Get titles. Donc, pour faire ça, je pars de la liste des cours qui est déjà initiée. Je fais un stream dessus. Et donc, si on regarde, ensuite, je fais un map. Donc là, dans map, si on regarde la doc, il nous demande de lui passer une fonction qui part de l'objet que j'ai dans ma liste vers un objet qui peut être différent de ce que j'ai en liste. Donc, je pars d'un cours. Mais moi, ce que je veux, c'est le titre du cours. Donc, pour faire ça, je retourne dans mon service. Donc, je prends le cours. Et ce qui m'intéresse, c'est juste de récupérer le titre. Une fois que j'ai ça, je vois que j'ai un stream de chaîne de caractère. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une liste. Donc, je vais collecter ça dans une liste en faisant un to list à la fin comme ça. Et j'ai fini le travail. En attendant que ça compile, la deuxième question sera... On va lancer d'abord ça pour voir. Vous voyez ici, j'ai une liste de tous les titres de tous les cours. La deuxième question, c'est de partir de chaque cours. On l'a vu tout à l'heure. La liste des instructeurs, c'est une chaîne de caractères séparée par des virgules. Et moi, ce que je veux dans cette question-là, c'est plutôt d'obtenir une liste qui contient tous les instructeurs. Donc, je vais modifier mon cours pour lui ajouter un nouveau champ qui est la liste des instructeurs. Donc, je pars des cours. Toujours la même chose. Stream. Je fais un map. Donc là, j'ai un cours. Je prépare. Cette fois-ci, je vais ouvrir des accolades parce que l'action que je vais faire, elle est un peu plus complexe que sur une seule ligne. Et une fois que j'ai fini le traitement, donc ici, je retourne le cours lui-même. Et pareil, je collecte dans une liste. Maintenant, le travail sera fait ici. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre le cours en question. De faire sept. J'ai déjà un champ qui est initialisé. Sept instructor list. Et donc là, il me faut quelque chose qui permet de transformer une chaîne de caractères séparée par des virgules en une liste. Donc, j'ai une fonction ici. Je vais vous la montrer. Qui s'appelle string. Pardon. String. To list. Je n'ai rien. Je ne l'ai pas. Je l'ai supprimé. Ah, split as list. Oh, là, j'ai perdu le nom. OK, ce n'est pas grave. Donc, split as list. Et là, je passe le get instructors de mon cours. Et automatiquement, on arrive toujours à obtenir une liste de cours qui est une liste mise à jour. En attendant que ça compile, je vais expliquer la prochaine fonction. Et on teste après rapidement cette fonction. Alors, le update, on va la tester maintenant. Vous allez voir maintenant, contrairement à tout à l'heure, j'ai un nouveau champ qui est apparu avec la liste des cours. Et on voit que la liste des instructeurs. Et on voit l'instructeur qui est une liste d'instructeurs. La prochaine question, c'est essayer d'avoir une liste de tous les instructeurs de tous les cours. De façon unique. Si un instructeur a donné plusieurs cours, on veut qu'il n'apparaisse qu'une seule fois. Donc, pour faire ça, on va dire que l'intuition nous dit que je vais partir des cours mis à jour. Je fais toujours un stream. Je fais un map. Et donc, l'intuition, c'est de se dire, ok, je vais prendre mon cours. Et je récupère la liste des instructeurs. Donc là, on voit ce que ça donne. Ça nous donne un stream d'une liste. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais nous, on veut arriver plutôt à un stream de string. Donc, pour faire ça, on va utiliser, au lieu de faire un map, on va utiliser flatmap, qui lui va, en quelque sorte, transformer une liste de liste en liste. Donc là, la seule erreur qu'on a, c'est que si on regarde la doc de flatmap, il nous dit, tu pars d'un objet court, mais j'ai besoin d'un stream en face. Donc du coup, je reviens ici. Au lieu de retourner une liste, plutôt, j'ai fait un stream. Et là, on voit que notre résultat, c'est un stream de string. Donc, c'est sûr qu'on a tous les instructeurs là-dedans. Maintenant, il faudra les collecter. Et pour les collecter dans quelque chose d'unique, on va les mettre dans un ensemble, donc dans un set. Et on a fini le getInstructor. OK. Donc, je teste le getInstructor. Là, vous allez voir, j'ai une liste ou un set de tous les instructeurs de façon unique, distincte. OK. La suite, ça sera un peu plus simple. C'est de trier les cours par nombre de participants. Donc, pour ça, on va partir toujours de la liste des cours. On fait un stream et on fait un sortit. Donc, dans le sortit, si on regarde la doc, il y a celle par défaut. Elle fait un tri naturel. Mais là, comme on a un cours qui est un objet un peu complexe, il faut qu'on utilise plutôt la deuxième qui nous demande un comparateur. Donc, pour ça, on va écrire un comparateur. Donc, pour faire ça, je vais écrire un comparateur. Et le comparateur, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin de savoir sur quel fond je veux trier. Donc, pour ça, je vais juste accéder à la classe course, comme ça, en méthode référence, getParticipant. Donc, là, automatiquement, j'ai un stream de course. Et après, je termine par to list pour retourner le résultat. Je fais ça. Je regarde si ça a été trié. Donc, logiquement, si je lance ça, je vais avoir la liste des cours. Et je vais avoir le trié par nombre de participants. Donc, on voit bien que le dernier cours, c'est 301 000 participants. Et ça, c'est un tri ascendant. Si on veut un descendant, en fait, on va juste venir sur notre comparateur. Et on va dire qu'il est inversé. Et ça sera réglé. La question suivante, c'est de faire, de récupérer tous les cours qui ont au moins 1000 étudiants certifiés. Donc, pour faire ça, c'est du filtre. On prend notre liste de cours. On stream dessus. On fait un filtre. Donc, la doc, qu'est-ce qu'elle nous dit sur filtre ? Elle nous dit qu'il faut mettre un prédicat. Le prédicat, c'est juste une interface fonctionnelle. L'idée, c'est de retourner un booléen. Donc, quand est-ce qu'on garde le cours ? C'est quand son nombre de participants, pardon, nombre de certifiés est supérieur à 1000. Une fois qu'on a fini, toujours, on collecte. Je vais... J'ai oublié mon point de virgule. Je relance. Je prépare la requête. Et ici, on lance. On voit qu'ici, on a 1510, 1400, etc. C'est sûr que ça a marché parce que mon prédicat est bien écrit. OK. Et maintenant, on va passer sur le dernier chapitre qui est d'utiliser le grouping by, le reduce et le join. Donc là, on va commencer par le join. Ici, l'idée... Donc, dans mon CSV initial, dans ma liste, le JSON initial, j'avais plusieurs instructeurs pour un cours donné. Ici, je veux un peu faire l'inverse. Ça veut dire que je veux, pour chaque instructeur, récupérer la liste de tous les cours qu'il a donnés. Donc, pour faire ça, je vais commencer par... Donc, si on le fait en Java classique, on va faire deux boucles, une boucle fort, enfin deux boucles imbriquées pour obtenir ça. Donc, nous, on va le faire avec des lindas. Donc, je pars toujours de mes cours. Je stream dessus. Je fais un map. Donc là, j'ai mon cours. Et ensuite, ici, ce que je veux, pour chaque cours, je dois parcourir tous les instructeurs. Pardon, ici, je dois démarrer de updated courses. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je vais streamer sur les instructeurs. Donc, c'est get instructor list. Je fais un stream. Donc là, on voit le résultat. Il dit, j'ai un stream, deux streams, deux strings. Parce que ce qui s'est passé ici, j'ai obtenu tous les cours. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir une nouvelle structure qui associe un instructeur à un cours. Donc, à partir de cette information ici, je vais créer... Donc, j'ai ici une classe, enfin, plutôt un record, avec le nom du prof et le cours qu'il donne. Donc, je reviens ici. Je passe le cours pour un... Non, plutôt ici, pardon. L'instructeur pour un... L'instructeur lui-même et le cours getTitled. Donc, là, déjà, ça devient intéressant parce que j'ai un stream, deux streams d'instructeur withCourse. Ça vous rappelle un petit peu la deuxième question. Donc, en fait, je vais remplacer le map par flatMap. Et là, j'ai un stream d'instructeur withCourse. Donc, là, j'aurai une liste de chaque prof et le cours qu'il a donné. Prof, le cours qu'il a donné. Prof, le cours qu'il a donné. Mais si j'ai un prof là et un prof là, c'est le même. Il a donné deux cours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fusionner les deux lignes. Donc, pour faire ça, une fois que je suis là, je fais un grouping by. Plutôt, je collecte. Et cette fois-ci, ce ne sera pas. Ce sera grouping by. Donc, grouping by, il s'attend à déjà. Quelle est la clé pour grouper ? Donc, la clé pour grouper, c'est IWC, c'est Instructeur withCourse. Ce sera le nom du prof. Name. Donc, si je fais ça déjà, on commence à obtenir quelque chose qui est proche du résultat. J'ai une map avec la clé et le nom du prof. Et ici, la liste de tous les cours qu'il a donnés. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parcourir cette liste-là et de faire un join de tous les titres. Et normalement, après ça, on a fini le boulot. Donc, pour faire ça, on va ajouter ici un paramètre qui permet de dire qu'est-ce qui m'intéresse dans la liste. Donc, c'est Mapping Collectors. Ce qui m'intéresse dans la liste, c'est juste le titre. Donc, j'ai IWC. On va dire L comme ça. Get Name. Il n'y a que le cours qui m'intéresse dans la liste. Et après, un deuxième paramètre qui est important, c'est qu'est-ce que je fais de la liste. Et pour ça, en fait, on aura juste besoin de faire un join. Et on choisit notre caractère de séparation. Donc, ici, ça sera un pipe. Et normalement, on a une map avec le prof et la liste du cours qu'il a donné. Je relance. Pendant tout ce temps-là, j'avais laissé cette fenêtre qui occupe de la place pour rien. Donc là, je lance comme ça et on va voir. Vous voyez ici, chaque instructeur, il a la liste de tous les cours qu'il a donnés séparés par un pipe. J'ai fini ? OK. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada